On commence, voilà, c'est la pluie qui change, quand les armes se rendent, et les capitaux s'augmentent. Mais un soldat tirera, 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 et les viennes armes tomberont. Mais un soldat tirera, 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 et les viennes armes tomberont. Oui, tomberont, tomberont, tomberont. Bienvenue à tous, je vous salue aux quatre coins du monde pour incider. Et bienvenue à la sixième conférence de notre université citoyenne, comme les armes spirituelles de la liberté. Et elle porte cette conférence sur les méthodes de lutte contre les dictateurs, contre les dictatures. En particulier, les méthodes de lutte non violente. Mettons-nous en condition, chers amis, sur le fond de cette belle musique, le marcellin autour, un soldat tirera. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Voilà, bienvenue à tous. Vous êtes d'ores et déjà 35 ici rassemblés. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Steve Gapping, Léo Choukouam, Nadej Kouadiodibi, Yann Zouga, Mbeu des Montagnes, Mac Mac, Binouchka, Amélie Towa, Michael Inc, Ciprian Tchinge. Je vous souhaite la bienvenue. Lucie Wapi, bienvenue ici pour ce moment, ce traditionnel moment d'échange. Que nous faisons vivre ensemble depuis bientôt un mois. Bonsoir à MNF Flavio, à Hermine Siké, à Aïssatou Boubadalil, Régine Bazom, Gislin Mba, Guy Bertrand Jigwe, Nicolas Bicoco, Katerine Niamé, Chantal Moni. Je vous salue, je vous salue, Derboise Wanja, Urban Life, Marcel Bossadi. Je vous salue, Kouvali Kenye, Marie-Claire Nankam, Libi Hoblé. Alors, vous êtes là déjà pratiquement une quarantaine. Je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. L'objet de cette conférence, c'est de répondre de la manière la plus précise possible à une question que se posent tous les citoyens, notamment de nombreux pays d'Afrique et d'Afrique francophone en particulier, qui sont sous l'emprise de dictatures de très long terme. Je crois que vous avez tous, comme moi, été confrontés plusieurs fois dans votre vie d'Africains ou d'observateurs de l'Afrique, ou en tout cas de combattants pour la démocratie ou pour l'état de droit, ou que ce soit dans le monde. Vous avez été confrontés à la question, mais comment se débarrasse-t-on des dictatures ? Comment se débarrasser de ce fléau qui paralyse des pans entiers de notre monde et qui fait que plusieurs de nos frères et sœurs en humanité vivent dans des sociétés confisquées, des sociétés brutalisées, des sociétés ensauvagées, des sociétés possédées par des oligarchies extrêmement violentes, mais en même temps rusées, et qui ont un art extraordinaire de se survivre à elles-mêmes et de se transmettre de génération en génération. Je crois que vous avez, nous avons tous été un jour confrontés à cette question. Comment se battons-nous contre un dictateur ? Il me semble que pour aborder sérieusement la question de la résistance contre les dictatures, et notamment des méthodes de résistance non violente contre les dictatures, il faut très rapidement rappeler le principe de la dictature et le principe de ce type de régime politique. Les dictatures font partie des trois principales formes de régime politique observables à travers l'histoire de l'humanité, la forme de régime politique républicaine, où le pouvoir vient du peuple, ou en tout cas d'une partie du peuple, c'est-à-dire des délégués du peuple, la forme monarchique où le pouvoir est détenu par un roi qui le reçoit par la voie héréditaire, mais qui fait régner sur un territoire donné des lois fixes appliquant à tous les autres, le pouvoir enfin despotique, celui où, en réalité, le pouvoir est dû essentiellement à la force, à la ruse, au mensonge, bref, à l'instrumentalisation des outils politiques par un homme qui, avec le système qu'il met en place, fait la pluie et le beau temps, applique ou n'applique pas les lois, parfois d'ailleurs agit sans foi ni loi. Le régime despotique est un régime dans lequel, en réalité, c'est la force, c'est l'instinct dans l'instant qui règne et qui commande la société. Il y a ces trois formes de régime et aujourd'hui, personne ne peut dire que le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Togo, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Guinée-Équatoriale. Personne de sensé, je cite là quelques pays, personne de sensé ne peut dire que ces pays-là sont des républiques. Ces pays n'appartiennent pas à la catégorie des républiques. Certes, ils s'appellent ainsi de manière nominale. Nominalement, on parle de République du Cameroun, on parle de République du Gabon, on parle de République du Togo, on parle de République de Côte d'Ivoire, on parle de République du Tchad, on parle de République de Guinée-Équatoriale, mais la réalité de ces régimes politiques, c'est que ce sont des régimes despotiques. C'est-à-dire, ce sont des régimes qui ne tiennent pas et n'exercent pas le pouvoir au nom de tout ou partie du peuple parce qu'il n'y a jamais eu de procédure consensuelle, transparente, équitable. Il n'y a jamais eu de procédure permettant au peuple de leur destiner le pouvoir à titre provisoire. Ce sont des régimes qui ne sont pas non plus monarchiques, même si certains le paraissent, par exemple, comme le régime de Guinée-Équatoriale où on voit bien que se prépare une espèce de succession entre le père et le fils, comme on le voit dans le cas du Togo, où aujourd'hui, celui qui fait office de régent de la République, en tout cas, vous pouvez appeler cela le président, est le fils de celui qu'il était avant. Dans tous les cas, ces régimes, eux-mêmes n'ayant pas été en quelque sorte hérités par la voie du sang, par la voie héréditaire, ne sont pas des monarchies. Et je tiens à rappeler que les monarchies se caractérisent par le fait que les monarques mettent souvent en place des lois fixes qui s'appliquent à tous leurs sujets dans le royaume. Ce n'est pas le cas des dictatures. Dans les dictatures, il y a un désordre complet, un, au niveau de la représentation, et il y a un désordre complet au niveau même de la pratique de la justice, c'est-à-dire de la régulation sociale. Désordre au niveau même du principe de fondation du régime, qui est un principe flou, puisque c'est la force, c'est l'arbitraire, c'est la ruse, c'est la violence, c'est le mensonge qui compte, la manipulation des consciences. Et bien sûr, arbitraire total dans l'application quotidienne de règles qui changent à la tête du client, de règles qui sont tantôt respectées, tantôt pas respectées, tantôt connues, tantôt inconnues. Le régime despotique est le régime de la confusion. Comme le disait Fela à Nicolas Pocouti, on ne doit pas appeler ces régimes-là, ces républiques que je viens de citer, ces soi-disant républiques ne méritent pas le nom de démocratie ou de république. Fela les appelait « demon crazy ». Il les appelait des régimes de démons fous. « Demon crazy ». « This is not democracy, it is demon crazy ». C'est-à-dire des régimes dans lesquels les passions, les pulsions, les forces de la nature sont endiablées et sont utilisées à tort et à travers pour perpétrer la puissance du tyran. Donc, je pense que dans une introduction à cette conférence, il faut d'abord que tout le monde se rende compte que l'écrasante majorité des régimes hérités du colonialisme français en Afrique ne sont pas des républiques. Il faut déjà faire ce travail intellectuel. Il faut faire ce travail mental de clarification pour savoir que nous avons à faire dans la plupart des régimes de l'Afrique francophone et notamment de l'Afrique francophone noire. Nous avons à faire non pas à des républiques, non pas à des monarchies, mais à des dictatures, à des régimes despotiques, ce que j'ai tantôt appelé des satrapies reptiliens. C'est-à-dire des régimes dans lesquels ce sont les passions, les pulsions, les rapports de force en permanence qui règnent. Je voudrais ici faire droit à un souvenir de mon adolescence, dans mon pays natal, le Cameroun. Quand j'ai pris conscience de la nature violente, barbare, criminelle, corrompue, quand j'ai pris conscience de la nature irrationnelle du régime qui gouvernait le Cameroun à la suite du colonialisme français dont il avait hérité. Quand j'en ai pris conscience, notamment donc à partir pour moi des années 86-87, autour de mes 14-15 ans, c'était devenu très clair dans mon esprit, alors j'ai commencé à souffrir ce qu'on peut appeler une forme de torture. Il y a une torture spécifique que connaissent seulement les citoyens de ces pays-là, qui sont présentés comme étant des républiques, qui sont présentés comme étant des démocraties, mais qui sont en réalité des dictatures. C'est que dans ces régimes-là, il y a une espèce de torture symbolique qui fait très mal. C'est que ces régimes ont acquis la maîtrise du langage formel des États de droit et des démocraties. Ce sont des régimes qui utilisent les mêmes mots que les mots qu'on utilise, par exemple, dans ce qu'on appelle les démocraties occidentales. Les mots qu'on utilise en France, les mots qu'on utilise en Grande-Bretagne, les mots qu'on utilise aux États-Unis pour parler des droits des gens, les mots qu'on utilise dans des sociétés où les pratiques démocratiques sont beaucoup plus avancées. Tout l'appareillage conceptuel, tout l'appareillage verbal des démocraties occidentales est entièrement maîtrisé par les élites des régimes despotiques africains. Ils parlent la langue de la démocratie et ils pratiquent, mais alors avec une assiduité absolument incroyable, tout l'art du despotisme, tout l'art de la dictature. Autrement dit, ce sont des régimes qui sont difficiles à vivre sur le plan psychologique parce qu'en permanence, vous les entendez parler de l'idéal alors qu'en permanence, vous les voyez piétiner l'idéal. Je recommence. La torture psychologique du citoyen, relativement éclairée, du citoyen qui a pris conscience dans ces pays-là, dans cette pseudo-république qu'on a appelée république bananière, qu'on a appelée dictature africaine, qu'on a appelée régime de la France-Afrique, etc., que j'appelle sacrapie reptilienne, que j'ai appelée république fantomale. La torture vient du fait que ces gens-là parlent la langue. Ils parlent la langue de la démocratie, ils parlent la langue de l'État de droit, et ils font tout le contraire du respect des principes de souveraineté populaire, du respect des principes de séparation entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires qui font les États de droit. Ils font tout le contraire du respect du principe d'équilibre entre les pouvoirs, et ils font tout le contraire du respect de l'existence des contre-pouvoirs. Ils ont une pratique complètement anti-pluraliste. Ils sont opposés au pluralisme, à l'existence d'une société où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ils y sont opposés. Ils travaillent activement contre cela, mais ils parlent la langue du pluralisme. Et voilà pourquoi l'une des choses qui moi particulièrement m'a fait souffrir dans mes jeunes années et de citoyens camerounais et qui expliquent que je comprenne le degré d'enfoncement et de destruction psychique dans lequel se trouvent nos concitoyens, nos frères en humanité qui vivent dans ces pays-là, c'est le fait que les régimes dictatoriaux, les régimes despotiques africains, s'étant emparés du langage de la démocratie, il est difficile de les contredire. Il est difficile de les contredire puisque Foré Yadema vous dit qu'il a été élu et qu'il est que chacun de ses actes est frappé du saut de la souveraineté. Biya vous dit qu'il a été élu, qu'il a constamment été élu, qu'il n'a pas pris le pouvoir par coup d'État. C'est ce que vous dit Obianguema Mbazogo. C'est ce que vous dit Ali Bongo Ndimba. C'est ce que Ouattara veut dire. C'est ce que disent tous les satrapes. Idriss Déby aussi peut vous dire qu'il a été élu. Donc, alors que vous voulez les contester, par exemple, sur la base du principe électoral pour dire qu'ils n'ont pas été élus, eux, ils ont à la bouche en permanence qu'ils ont été élus. Alors que vous voulez les contredire en montrant qu'ils ne respectent pas la Constitution, ils sont en permanence capables de trouver des sophismes, des argusies, des contorsions pour dire que la Constitution leur donnait raison. Vous voyez le cas de quelqu'un comme Yori Mousseveni en Ouganda. Le type est allé jusqu'à dire que pendant pratiquement 70 ans, plus de 70 ans de sa vie, il s'était trompé sur sa date de naissance. Il est retourné publiquement dans l'église catholique de la région où il était né, demander qu'on vérifie les archives, lesquelles archives avaient déjà été traficotées pour réduire son âge de pratiquement cinq ans de telle façon que l'on justifie le mandat présidentiel de trop qu'il était en train de s'octroyer et en disant qu'il respectait la Constitution puisque finalement on avait vérifié dans les actes d'état civil de sa commune de naissance de l'église où il avait été enregistré, on avait vérifié qu'il y avait eu une erreur, on lui avait donné quatre ou cinq années de plus, et bien maintenant on l'est retranché de telle façon qu'il respecte la Constitution. C'est-à-dire que je voudrais insister là-dessus, vous rendre compte à quel point il est difficile de combattre des dictateurs qui n'utilisent pas le langage de la dictature. La différence entre les dictatures du passé et les dictatures contemporaines, c'est que les dictatures du passé parlaient vraiment la langue de la dictature. Ces dictatures n'usurpaient pas le langage de l'état de droit et le langage de la démocratie. La difficulté dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, quand nous combattons les dictatures africaines, c'est que nous combattons des systèmes, des régimes qui utilisent le même langage que nous. Eux aussi, ils parlent de loi, ils parlent d'ordonnance, ils parlent de décret, eux aussi parlent d'élection, eux aussi parlent de constitution, eux aussi parlent de conseil constitutionnel, eux aussi parlent de la suprématie de la loi, mais en réalité, le contenu qu'ils donnent à la notion de loi, à la notion de conseil constitutionnel, à la notion de constitution, à toutes les notions typiques de l'état de droit et de la démocratie est exactement, dans la pratique, le contraire de ce qu'ils disent. Donc, il y a là une source de grande fatigue mentale pour les citoyens de ce pays et il est important que les intellectuels politiques que les citoyens avaient avisé procèdent au réarmement moral et intellectuel de ceux qui vivent, de tous ceux qui doivent affronter de tel régime. Il faut constamment mettre à la disposition des citoyens qui vivent et qui doivent affronter de tel régime des outils conceptuels pour ne pas se retrouver en situation de souffrance symbolique, c'est-à-dire finalement d'impuissance symbolique. D'où pour moi l'importance d'investir ce thème de la résistance pacifique contre les dictatures. Parce que, vous le savez très bien, il est facile. Il est très facile de dire qu'on peut vaincre une dictature par la résistance pacifique. Il est très facile de dire qu'il faut pour cela que le nombre, comme je le dis souvent, de citoyens qui veulent le changement soit infiniment supérieur au nombre, eh bien, d'hommes qui composent le système répressif et à ce moment-là, la société peut basculer. Cette explication schématique est certes imparable, mais si on ne va pas au détail, si on ne va pas au détail de cet art-là de mettre fin aux dictatures, de cet art-là de renverser les dictatures par des méthodes pacifiques, si on ne va pas au détail, les citoyens vont peut-être avoir une vision, un cap, un horizon, mais ils ne sauront pas comment habiter le temps de la lutte. Comment remplir le temps de la lutte. Quel contenu lui donner. Alors, donc, je voudrais préciser que cette conférence s'adresse à ceux qui savent déjà qu'en Afrique, nous ne sommes pas en République. Cette conférence s'adresse à ceux qui savent qu'en Afrique, Afrique noire, francophone en particulier, nous ne sommes pas non plus en monarchie. Nous sommes face à des régimes despotiques. C'est-à-dire que c'est le présupposé de cette conférence. Si vous pensez que ces régimes peuvent s'appeler républiques, alors nous ne parlons pas de la même chose. Pour ma part, conceptuellement, une république est un régime qui émane clairement de la volonté populaire exprimée dans des conditions non violentes et ces conditions non violentes sont celles de l'élection inclusive, transparente, équitable, consensuelle et incontestable. Deuxièmement, après ce principe de l'expression de la souveraineté démocratique du peuple pour faire la république, il y a un deuxième principe, c'est que le pouvoir ne se concentre jamais entre les mains d'un seul. Il y a état de droit et par la suite démocratie lorsque le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont suffisamment séparés, même s'ils doivent rester en relation, mais en tout cas suffisamment séparés pour qu'il n'y ait personne dans la république qui soit capable de les tenir tous dans sa seule main. Donc, on empêche, grâce à ce régime-là, la concentration des pouvoirs, on empêche la dictation. Troisième caractéristique de ce qu'on appelle une république, l'existence des contre-pouvoirs, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire la société civile, les associations, toutes les initiatives sociales non contrôlées par l'État et qui ont pour but de promouvoir le respect de la diversité d'opinion, la liberté de culte, la liberté de croyance, la liberté d'expression. Bref, tout ce qui a pour but de faire respirer la société autrement que par la seule volonté du législatif, donc l'Assemblée nationale, Sénat, de l'exécutif, donc le gouvernement ou du judiciaire, c'est-à-dire le système des tribunaux. Nous n'avons pas cela en Afrique et le présupposé, c'est donc que nous avons la troisième forme de régime dont parlait Montesquieu dans sa célèbre tripartition. nous avons à faire des résumes despotiques. Alors, comment on les combat? Je voudrais ici vous donner une référence. C'est un travail qui est le résumé de plusieurs travaux scientifiques. Ce travail a été rassemblé par le docteur Dieneschap dans un livre que vous connaissez sans doute, beaucoup d'entre vous. Le voici. Il s'intitule « De la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération. » De la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération. Franchement, de tous les ouvrages que j'ai lus sur la question, il y en a une trentaine ici. Celui-ci a un avantage, c'est qu'il est le résumé de toutes les recherches accomplies avant le XXe siècle sur la question des dictatures. C'est un résumé clair, aisé à lire. Je vous invite à commander ce livre de Dieneschap pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas. Commandez-le et lisez-le. Comme certains d'entre vous m'ont habitué à dire le nombre de pages que fait le livre, je vais quand même le dire, même si vous le savez, j'ai toujours dit et je le répète, la valeur d'un livre ne se mesure point à son nombre de pages. Eh bien, vous en avez pour combien de pages? Vous en avez pour 137 pages. 137 pages. Et il s'agit là du résumé le plus ample, le plus détaillé. effectivement, des méthodes à mettre en mouvement lorsqu'on veut abattre une dictature, c'est-à-dire un régime de la troisième catégorie de Montesquieu. La première catégorie, ce sont les républiques. Il ne sert à rien d'abattre une république. L'être humain n'a pas été capable d'inventer un système politique meilleur qu'une république jusqu'ici. La république étant le cadre dans lequel on va avoir d'abord un état de droit avec la séparation des pouvoirs, et par la suite une démocratie, c'est-à-dire la possibilité de l'alternance au pouvoir par des voies de concurrence pacifique, transparente, inclusive. Jane Echad a rassemblé dans cet ouvrage que je vous invite à posséder vraiment et à lire plusieurs fois. Moi, cet ouvrage, il est sorti en 2016 et depuis 2016, je crois que je l'ai lu une cinquantaine de fois. Comme il se lit très vite, je l'ai lu une cinquantaine de fois et les références de cet ouvrage m'ont permis de constituer ma bibliothèque personnelle sur le combat contre les dictatures. Parce qu'en fait, cet ouvrage est le fruit des travaux de près d'une centaine de chercheurs dans le cadre effectivement de la fondation de la fondation Open Society. Une centaine de chercheurs qui, grâce à cette fondation et aussi grâce à l'Institut Albert Einstein, sont parvenus à croiser les résultats de leurs recherches sur la lutte contre les dictatures depuis des millénaires et à dégager des catégories générales de cette lutte. Donc, d'une certaine façon, la suite de cette conférence va être un commentaire synthétique de cet ouvrage. Et à la fin de ce commentaire synthétique de cet ouvrage, je vous donnerai une liste et je ferai des photocopies pour vous. Je ferai des photocopies qui sont disponibles ici sur la page de l'université exclusivement pour vous. Je ferai des photocopies d'un certain nombre de pages de l'ouvrage. Vous avez l'escalier. Je crois qu'il y en a environ cinq. Celles dans lesquelles l'auteur nous rend un service très intéressant, c'est qu'en fait, il liste les techniques de résistance. C'est à partir de la page 117. Pour ceux qui n'ont pas le livre, à partir de la page 117 du livre, page 117, 117 jusqu'à la page de la page 117 du livre. En général, quand je donne cette conférence, je donne toujours au moins ces pages-là, la page 117 à la page 126. Je vais vous les scanner et vous les mettre à disposition parce que vous devez au moins avoir la liste. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens savent en général qu'il faut combattre les dictatures, mais honnêtement, avouons-le, les gens ne savent pas comment on combat les dictatures. Les gens savent qu'il faut les combattre, mais ne savent pas comment les combattre. En dehors du schéma classique, de la grande manifestation qui a pour but d'attaquer les centres du pouvoir pour les paralyser et ainsi imposer soit des négociations, soit une démission du pouvoir, en dehors de ce schéma classique qui se recoupe un peu avec les images de télévision du renversement des régimes despotiques, la plupart des citoyens. La plupart des citoyens, si vous les interrogez pour dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un combat de long terme contre un régime, quand on a une bataille qui peut se dérouler sur une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois contre un régime et qu'on veut combattre ce régime par les méthodes de la résistance non violente. Comment on remplit ce temps ? Comment on remplit cette temporanité ? Certains citoyens ont aussi une solution très facile, c'est de dire que bien souvent, ce qui marche, c'est que les citoyens refusent complètement toute forme de coopération avec le gouvernement en question jusqu'à ce qu'ils tombent. C'est ce qui a donné, par exemple, dans le cas de l'expérience camerounaise, dans les années 90, le phénomène des villes mortes. Les villes mortes étaient une pratique de non-coopération totale, de l'écrasante partie majorité de la population envers le pouvoir de telle façon que le pouvoir perd en quelque sorte ses repères et dans l'espoir que le pouvoir allait ainsi couper de la population, tomber tout seul, s'écrouler, faute de base. Alors, l'expérience montre que cela n'a pas réussi à faire tomber la dictature de M. Billard et tout ceci nous amène à nous rendre compte qu'en fait, les peuples africains contemporains qui ont ces deux idées en tête. Première idée, si on veut faire une révolution non-violente, on sort en masse, on envahit les centres de pouvoir, on obtient la démission du gouvernement ou en tout cas, on obtient que le gouvernement accepte de négocier avec toutes les autres forces politiques de la société. Ce schéma classique-là, en réalité, dès lors qu'ils rencontraient deux ou trois petites complications, qu'est-ce qu'on observe ? Dans la plupart des pays africains, les populations rentrent à la maison, les gens retournent essayer de vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir vivre. Parce que quand ils ont essayé la stratégie de la grève générale, de la grande manifestation et qu'elle a été impitoyablement écrasée par le régime, que font les gens ? Les gens en prennent acte, ils pensent leur plaie, enterrent leur mort et on le voit progressivement, la vie reprend. Voyons par exemple ce qui s'est passé ces dernières années au Togo. Voyons ce qui s'est passé en Guinée, Konakry. Voyons ce qui s'est passé au Mali. on a vu des mobilisations populaires énormes mais on voit aussi que les régimes en question résistent. Voyons ce qui s'est passé dans les 38 années du régime camerounais. Voyons ce qui s'est passé au Gabon lors de la grande mascarade électorale d'Omar Bongo-Hondib. On a bien vu des manifestations populaires énormes mais on a bien vu aussi que dès lors que le régime a été capable en quelque sorte d'encaisser, dès lors que le régime a été capable de faire face ou même de vivre sans les populations ou même de vivre en autarcie, de se couper des populations, et bien avec le temps, à l'usure, les populations fatiguées reprennent la vie normale et le régime reprend les positions qu'il occupait avant et qu'il avait dégarnies pour résister. Donc en fait, moi, il me semble que cette conférence est utile parce qu'elle permet de combler un vide conceptuel et un vide historique très important et observable dans les luttes africaines actuelles. Le vide est conceptuel parce que les cadres de la lutte ne montrent pas forcément une très grande créativité sur le terrain lorsqu'il faut remplir le temps du combat de long terme ou même de moyen terme. Tout le monde est très génial dans le combat de très court terme. Quand il faut poser des actions coups de poing à très court terme, tout le monde y va de sa spontanéité et si les actions réussissent, elles sont spectaculaires. Mais lorsqu'on a affaire à une dictature, c'est-à-dire à un système organisé pour réprimer, à un système organisé pour gouverner par la force, par la ruse, gouverner par le mensonge, un système organisé pour singer la démocratie, singer l'État de droit, il faut soi-même redoubler d'imagination, redoubler de créativité et avoir en fait un éventail de possibilités d'action beaucoup plus vastes que le régime qu'on a en face. En fait, il faut déborder l'imagination du régime. Il faut le vaincre dans sa tête afin de le vaincre dans la rue. Les régimes dictatoriaux doivent être vaincus dans leur tête avant d'être vaincus dans la rue. Ils doivent être vaincus dans leur tête pendant même qu'ils sont vaincus dans la rue. Alors que les deux actions doivent être, on va le voir, concomitantes. Il ne peut pas y avoir de victoire politique sans défaite intellectuelle, sans défaite tactique, sans défaite stratégique, sans défaite théorique du régime. Il faut que le régime perde dans la tête des gens le pouvoir qu'il a en même temps qu'il sera en train de le perdre dans la rue par la mobilisation populaire. Donc voilà les enjeux de cette question que je m'en vais donc maintenant traiter au détail. Comment on met fin à une dictature ? Alors, d'abord, premièrement, toutes les recherches sur la question s'accordent pour dire que la première attitude de celui qui veut mettre fin à une dictature, c'est de l'étudier. Étudier le fonctionnement des régimes dictatoriaux auxquels on a affaire. Vous voulez mettre fin à la dictature du Cameroun, vous voulez mettre fin à la dictature du Togo, à la dictature de Côte d'Ivoire, à la dictature du Tchad, à la dictature du Gabon, à la dictature du Congo, il faut devenir le meilleur spécialiste de la connaissance du fonctionnement de cette dictature. Alors, connaître le fonctionnement de cette dictature, ça veut dire que on doit maîtriser les bases de recrutement des membres de la dictature, c'est-à-dire, en quelque sorte, le mode de constitution du personnel de la dictature, de la base jusqu'au sommet. On doit maîtriser la théorie, c'est-à-dire la vision intellectuelle, le cadre conceptuel dans lequel la dictature évolue, c'est-à-dire la manière que la dictature a de se justifier. On peut appeler ça l'idéologie de la dictature, parce que chaque dictature a sa manière de se justifier. Et il faut maîtriser la manière que le pouvoir de Foré yadéma a de se justifier, la manière que le pouvoir de Biya a de se justifier, la manière que le pouvoir Ouattara a de se justifier, la manière que le pouvoir Kondé a de se justifier. Il faut maîtriser la rhétorique, la logique, la dialectique, et donc finalement toute l'idéologie du pouvoir en place. C'est-à-dire, en fait, il faut réussir à penser comme le pouvoir pense. Je recommence. On ne peut pas combattre une dictature dans le cerveau de laquelle on n'est pas entré. Si on n'est pas entré dans le cerveau d'une dictature, on ne peut pas la combattre. Pour la raison toute simple que cette dictature va avoir une réserve de surprises avec lesquelles elle pourra contrer le mouvement d'insurrection citoyenne, le mouvement de résistance populaire. Donc, les cadres de la résistance doivent s'imposer un devoir d'apprentissage, un devoir de connaissance, un devoir de documentation, un devoir d'analyse. Alors, l'analyse doit porter sur quoi ? Le personnel de la dictature. Il faut l'étudier de la base au sommet. L'administration au service de la dictature, il faut la connaître dans tous ses rouages. Il faut connaître la structure du pouvoir dictatorial. Quel est l'agencement des relations entre la pseudo-assemblée, le pseudo-gouvernement et le pseudo-système de magistrature ? Dans chaque pays où on a affaire à un régime despotique, il faut savoir comment sont agencées les relations entre le gouvernement, le pseudo-gouvernement, le pseudo-parlement et le pseudo-système judiciaire. Prends le cas du Togo, il faut savoir comment M. Fort Niasimbe réussit à utiliser le gouvernement, c'est-à-dire y compris bien sûr l'armée, comment il réussit à utiliser les semblants d'institutions existantes, donc le parlement, comment est-ce qu'il réussit à utiliser le système judiciaire ? Il faut bien maîtriser les méthodes de gouvernance, les méthodes d'administration du régime et ça, c'est un travail. Un citoyen qui veut être quelqu'un qui va animer des ateliers de prise de conscience du processus de libération contre une dictature particulière doit être capable d'en décrire le fonctionnement. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les dictatures du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Je suis spécialiste de ces dictatures. Alors, je peux vous expliquer calmement comment fonctionne la dictature du Cameroun, du sommet à la base, de la base au sommet. Je peux vous expliquer calmement et au détail comment fonctionne la dictature de Côte d'Ivoire, de la base au sommet. Je les ai étudiées. Je suis hyper documenté sur ces dictatures. Je peux même vous décrire une journée au gouvernement camerounais. Une journée dans tous les principaux ministères de ce prétendu gouvernement. Je peux vous décrire le fonctionnement du Conseil des ministres, le fonctionnement de la primature. Je peux vous décrire le fonctionnement des assemblées. C'est ce que tout le monde ici doit s'imposer de faire. Connaître le fonctionnement du régime. Il y a une deuxième exigence importante. Face aux dictatures que l'on doit combattre, il faut faire très attention aux négociations. Tous les chercheurs s'accordent à dire que si on veut combattre une dictature, il ne faut pas être pressé de négocier avec elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce deuxième principe ? C'est qu'un dictateur qui négocie étant en position de force ne négocie pas. Il fait semblant de négocier. Je recommence. Un dictateur, une dictature, un système dictatorial qui négocie en étant, lui, en position de force, en réalité, il fait semblant de négocier. C'est un peu le fameux coup de la tripartite de 1991 au Cameroun. M. Biya n'avait pas encore perdu le pouvoir. Il tenait l'essentiel de l'administration, il tenait l'armée, il tenait l'essentiel du territoire et il a organisé une parodie de dialogue avec l'opposition qui y a cru. Et précisément parce qu'elle y a cru, il l'a grugé et il s'est perpétué au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'opposition d'alors est allée aux négociations alors qu'elle n'avait pas encore modifié le rapport de force avec le dictateur. Elle était dans un mano-a-mano avec le dictateur mais le dictateur n'avait pas été infériorisé dans le rapport de force. Donc, le deuxième principe que les cadres doivent enseigner, c'est que tant que nous ne mettons pas une dictature au moins dos au mur, nous ne pouvons rien obtenir de positif pour elle. Donc, les invitations qui sont faites aux leaders de la résistance, aux figures de la résistance contre une dictature très tôt alors que le rapport de force n'est pas encore modifié sont dangereuses car ce sont souvent des invitations pour les corrompre. Ce sont souvent aussi des invitations pour décourager le mouvement social. Le leadership doit donc se méfier. Les cadres d'une révolution citoyenne pacifique doivent énormément se méfier de faire facilement ami-a-mi avec les représentants de la dictature en prétendant ainsi obtenir des avancées. Non. Il n'y a pas d'avancée contre une dictature si dans le rapport de force sociale sur le terrain la dictature n'a pas reculé. Donc, en fait, pour négocier avec une dictature, il faut d'abord la faire reculer. Il faut d'abord la mettre en position de choisir entre une condition moins intéressante pour elle à l'intérieur d'une société plus juste et la démission. C'est-à-dire qu'une dictature à la limite ne doit être acceptée dans sa volonté de négociation que si on sait qu'il y a deux issues possibles, soit l'instauration d'une société juste dans laquelle la dictature à la limite pourra sauver quelques-uns de ses meubles, c'est-à-dire que les membres de cette dictature pourront bénéficier d'une espèce de manière limitée de pardon de réconciliation, soit la chute de la dictature. Toute option qui consiste à dire le dictateur reste en place, ses institutions restent en place, mais on va quand même négocier, on va aller les voir vraiment parce que on est obligés de vivre ensemble. Toute option de cette nature contribue au contraire à renforcer la dictature et même à lui donner une crédibilité qu'elle n'avait pas. Car la dictature peut dire je dialogue. Vous avez vu ? On a organisé un grand dialogue national. On s'est vu, on a parlé. Tous les fils et les filles de ce pays ont été invités. Il y a eu des effusions. On s'est salué, on s'est embrassé. Donc circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Troisième point important. Si on veut résister contre la dictature, il faut avoir une conscience précise de l'origine du pouvoir. D'où vient le pouvoir ? Toutes les recherches internationales établissent qu'il y a deux principales sources du pouvoir. Deux. Deux. La principale source du pouvoir, c'est le consentement ou en tout cas la soumission passive du peuple. Le peuple. C'est-à-dire que même en dictature, les dictateurs sont là comme le montrera Étienne de la Boétie parce que la société dans sa majorité a accepté la servitude volontaire. Étienne de la Boétie a écrit un ouvrage intitulé « Discours de la servitude volontaire ». Pour expliquer que dans tous les régimes où il y a une dictature, c'est parce que l'écrasante majorité du peuple s'est résigné, s'est soumise que la dictature existe. Donc, paradoxalement, certes, les peuples n'ont pas instauré la dictature, mais tout peuple qui est sous une dictature, ayant consenti, s'étant soumis en réalité à la dictature, la nourrit par sa soumission. Voilà pourquoi on dit souvent que tous les peuples du monde ont les régimes politiques qu'ils méritent. C'est une phrase extrêmement cynique, c'est une phrase extrêmement dure, mais elle est vraie d'un certain point de vue. Non pas que les êtres humains méritent d'être traités comme des chiens, pire que des chiens, même à une époque où on n'a même plus le droit de maltraiter des chiens. Les êtres humains sont traités pire même que les animaux les plus maltraités de ce temps. Mais en fait, ce que cette phrase veut dire, c'est que le degré de soumission d'un peuple détermine les tragédies qu'il subit. C'est-à-dire, quelque part, directement ou indirectement, un peuple est responsable des malheurs politiques qui le font. Dès lors qu'il n'a pas fait peu comme dirait Aimé Césaire pour faire face effectivement à l'ignominie qui lui est imposée. Donc, en fait, première source du pouvoir, le peuple. Soit le peuple donne volontairement le pouvoir, ça c'est ce qui se passe en République et qui peut se passer dans certaines monarchies. Soit le peuple donne involontairement le pouvoir, c'est-à-dire par sa soumission, par le fait que le peuple ne fait pas peuple et ne fait pas corps contre la domination. Eh bien, il donne, pour ainsi dire, le pouvoir de d'autres. Il donne le pouvoir en s'abandonnant au pouvoir. Mais, les pouvoirs politiques ont une deuxième source. En dehors de cet assentiment de cette soumission populaire, les pouvoirs politiques ont une deuxième source. Ce sont les armées, les forces de défense et de sécurité. Et je tiens à vous faire remarquer, chers amis, que les pays dans lesquels les dictatures ne sont pas tombées sont tous des pays qui sont caractérisés par ceux-ci. Les forces de défense et de sécurité de ces pays n'ont pas été disloquées par le mouvement populaire. Je recommence cette observation. Les pays dans lesquels, alors qu'il y a un mouvement populaire fort, les dictatures ne sont pas tombées, sont systématiquement des pays où le mouvement populaire n'a pas réussi à disloquer les forces de défense et de sécurité. Autrement dit, tant que les manifestations populaires n'empêchent pas l'essentiel des forces de défense et de sécurité de protéger le pouvoir et de continuer à recevoir leurs soldes, de continuer à recevoir les avantages par lesquels le pouvoir les maintient en fidélité. Tant qu'il n'y a pas eu une rupture dans la courroie de coordination entre les forces de défense et de sécurité et le régime corrompu, le régime dictatorial, eh bien, le régime, tant bien que mal, en recentrant ses forces sur l'essentiel, en quelque sorte, des places régaliennes, ce régime est capable de faire face à de longues périodes de protestation civile pour ainsi dire par la politique de l'autruche, de faire le doron, d'attendre que la population soit épuisée pour refaire sortir les mêmes forces et reconquérir les places que la population avait prises. C'est ce qu'on a observé dans tous les pays où les mouvements populaires ont échoué. Les régimes se sont barricadés sur leurs forces, donc la garde présidentielle, les bataillons spéciaux, les corps centraux de l'armée, tous ces corps-là se sont repliés autour des centres névralgiques les plus importants du régime, autour des artères les plus importantes du régime qu'ils ont réussi à empêcher de prendre part de la population. Une fois que ça s'est fait, le régime continue de verser les soldes parce que le régime a souvent des réserves et il a des soutiens internationaux. Il continue de verser les soldes pendant que la population se fatigue. Et quand la population se fatigue et qu'elle lâche les barricades, le régime demande à ses forces de police, à ses forces de gendarmerie, à ses forces armées de reprendre les positions abandonnées par la population fatiguée. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui s'est fait au Gabon, c'est comme ça qu'Ali Bongo est sorti de son enceintement populaire. C'est ce qui s'est fait au Togo, c'est ce qui s'est fait au Cameroun, c'est ce qui s'est fait en Guinée et c'est ce qu'Ibeka tente de faire actuellement au Mali. Il compte sur l'épuisement du mouvement de contestation populaire et il a gardé le contrôle de l'essentiel des forces de sécurité à Bamako. Donc, il faut que tout le monde comprenne bien et je répète, il y a deux sources du pouvoir ici sur la terre. La première, c'est nous, les citoyens, c'est nous les hommes, le peuple, les peuples qui laissons ou qui donnons le pouvoir. La deuxième source, c'est la force des armes. La force des armes. Bien sûr, pour que nous, citoyens, nous, peuples, donnions le pouvoir, le pouvoir exerce sur nous une action psychologique et il nous tient en particulier par la peur. La peur de la répression, la peur de la mort violente, la peur de la privation, la peur d'être le premier sacrifié, etc. Mais les deux sources sur lesquelles tous les spécialistes sont d'accord, c'est un régime politique, c'est d'abord un ensemble de forces de défense de sécurité qui entoure une administration, bien sûr, qui protège une administration laquelle administration gère la population. Et puis, c'est la population qui s'y soumet ou qui obéit. On se soumet contre sa volonté, on obéit librement. Dans les républiques, la population est supposée obéir, car obéir, c'est agir librement parce qu'on a conscience du caractère juste de la loi qui est appliquée. Alors que se soumettre, c'est agir en aliéné, agir involontairement parce qu'il y a un rapport de force qui nous est défavorable et que finalement, il est question pour nous simplement de survivre, agir pour sauver sa peau. C'est cela, se soumettre. Alors, une fois qu'on a vu cela, on sait d'où vient le pouvoir, on peut donc immédiatement voir quelles sont les faiblesses principales des dictatures. Eh bien, les faiblesses principales des dictatures, c'est qu'elles n'ont jamais réussi à avoir un contrôle total du peuple. Il n'y a aucune dictature qui ait réussi à contrôler complètement les pensées humaines. Pourquoi ? Parce que les êtres humains sont animés d'une activité mentale largement incontrôlée par les pouvoirs, d'abord parce que l'homme pense même involontairement, ensuite parce que l'homme rêve, donc c'est un animal qui sans cesse psychote, c'est-à-dire qui produit sans cesse des idées. Enfin, parce que les hommes ont des héritages culturels diversifiés, tous les hommes n'ont pas les mêmes idées en tête parce qu'ils n'ont pas forcément eu les mêmes parcours. Voilà pourquoi les dictatures aiment uniformiser les idées qu'il y a dans la société parce que cette uniformisation des idées rend prévisibles les personnes. Mais dans la plupart des sociétés, l'uniformisation des idées est impossible parce que les gens ont des parcours tellement différents, un tel a lu tel, un tel a vécu ceci que l'autre n'a pas vécu. Pour toutes ces raisons-là, la première des faiblesses d'une dictature, c'est la diversité des expériences des individus, c'est la diversité des connaissances, des traditions, des coutumes, des modes d'être de la population. Voilà pourquoi l'une des manières de résister aux dictatures, c'est de faire exploser l'expressivité de la société. En fait, faire que la société exprime toute sa diversité. Par exemple, je ne sais pas, le Cameroun, par exemple, c'est 280 groupes ethniques. Si on veut combattre efficacement la dictature de M. Billard, il faut utiliser le langage et les traditions des 280 groupes ethniques du Cameroun pour contester le pouvoir. Le contester dans toutes les langues, le contester dans tous les symboles, le contester en mobilisant toutes les traditions disponibles dans l'espace camerounais. Voilà quelque chose qui gêne énormément les dictatures. Au Côte d'Ivoire, on parle de 60 ethnies mais réparties en quatre grands groupes. Il faut mobiliser l'imaginaire de ces quatre grands groupes contre la dictature de telle façon que la dictature se retrouve dans un terrain qui n'est pas son terrain favori parce que cet imaginaire-là, la dictature l'a combattu pour imposer la démocrature, ce que j'ai appelé le langage de la démocratie, le langage de l'État de droit qui est là pour maquiller la pratique despétique. Donc en fait, si on veut résister aux dictatures, il faut refuser de parler le langage des dictatures. Il faut emprunter des langages contrebandiers pour ainsi dire. Il faut mettre les langages en rébellion. Certains m'ont parfois demandé « Mais pourquoi vous appelez les dictatures africaines « satrapies reptiliennes » ? » Et j'ai dit parce que cela permet à des gens qui sont habitués à se faire abrutir par ces régimes qui prétendent être des démocraties, ça leur permet d'avoir un autre mot, un mot auquel les régimes ne sont pas habitués, un mot que les régimes ne peuvent pas employer pour désigner ces régimes. C'est un pouvoir énorme, pouvoir sortir du système grammatical, du système lexical, du système psychologique, du système mental du régime pour produire des notions, des symboles, des idées qui le perturbent complètement. Un ami m'a rapporté pour l'avoir entendu de la bouche d'un dictateur que rien ne lui faisait autant mal que le fait que je l'appelle « satrapes reptiliennes ». Que vraiment dans tout ce que je fais depuis que je donne mes conférences contre son régime, ce qui lui fait mal, c'est que j'ai amené les gens dans le pays à l'appeler « satrapes reptiliennes ». Et il apprend que les femmes rigolent avec ça au marché. que même nos soeurs, nos mamans qui sont au marché, quand elles veulent rigoler, même contre quelqu'un qui passe, on dit « regardez-moi ce satrapes reptilien ». C'est devenu un air de chanson, une manière de parler, c'est d'entrer dans la langue quotidienne et ça, ça fait mal au régime. Parce que le régime dictatorial habitue les gens à appeler le dictateur président, à appeler le régime république, à appeler son machin de croupion le Parlement, l'Assemblée nationale. Moi, par exemple, je parle de la « tremblée nationale ». Quand je veux parler de ces parlements-là, je les appelle des « tremblées nationales ». Un regroupement d'individus fait pour trembler. Des « trembleurs ». Donc, en fait, il faut une révolution culturelle quand on veut mener une résistance. Il faut une révolution culturelle. Vous ne pouvez pas dire la résistance avec les mots de l'ennemi. Et en particulier, les peuples africains dont nous parlons doivent vaincre l'escroquerie conceptuelle qu'on leur a imposée. C'est-à-dire des régimes comme celui de Ford et Adema, des régimes comme celui de Biya, comme celui de Déby, des régimes comme celui de Sasungueso, des régimes comme celui de Ouattara. Ils parlent tous la langue de la démocratie. Or, si vous les combattez en utilisant la langue de la démocratie, vous parlez la même langue. Donc, il faut aller chercher dans les ressources de nos traditions, de nos cultures. Il faut aller chercher dans l'élaboration de contre-notions, de contre-concepts pour montrer la bizarrerie de ces régimes et pour que la population soit mentalement à l'écart de l'influence des phraseiroges. La faiblesse des dictatures, c'est que les dictatures n'ayant pas souvent produit l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance économique, l'autonomie économique, les dictatures dépendent énormément de leurs relations avec des systèmes économiques supérieurs, notamment avec l'impérialisme financier, avec le grand capitalisme. Donc, il s'ensuit que si on peut perturber les relations économiques qui lient les dictatures, les systèmes économiques qui lient les dictatures au grand capitalisme international, eh bien, on peut les affaiblir énormément. Par exemple, une dictature qui vit de ses ports et de ses aéroports, une dictature qui vit de ses exportations, change de nature et de puissance si ses exportations sont empêchées. Je tiens à vous faire remarquer que dans la plupart des mouvements citoyens qui ont échoué en Afrique, les résistants n'ont pas réussi à prendre les ports là où il y en avait et en tout cas à couper les principales voies commerciales entre le régime et sa tutelle externe. Par exemple, on sait que 70 à 80 % des économies d'Afrique francophone sont en commerce direct avec la France. Donc, si on veut lutter efficacement contre ces régimes, il faut les empêcher de commercer avec la France. Je recommence. On sait que 70 à 80 % des dictatures d'Afrique francophone sont à 70 à 80 % en commerce d'abord direct et prioritaire avec la France. Donc, il s'agit pour les résistants d'étudier les circuits de ce commerce-là et de porter à ce commerce-là des actions non violentes de paralysie. Donc, on sait très bien que puisque ce sont des régimes qui n'ont pas une autonomie économique forte, si on leur coupe leurs relations, parce que ce sont des régimes souvent essentiellement d'exportation et d'importation, ils exportent des matières premières et ils importent des produits finis. Donc, si ces régimes sont empêchés d'exporter des matières premières et d'importer des produits finis, ou si à la limite on ne laisse entrer que des produits finis de première nécessité pour la population du genre les médicaments, peut-être du genre un certain nombre de produits de première nécessité alimentaire qui ne sont pas produits sur le sol, ces dictatures s'affaiblissent très rapidement. Les dictatures s'affaiblissent très vite dès lors qu'elles sont confrontées à ce phénomène particulier qui est le vide des caisses du trésor. Parce que les dictateurs africains qui sont d'extraordinaires naïfs, d'extraordinaires niés, volent l'argent africain et vont le mettre dans des banques où on leur fait de temps en temps des décaissements raisonnables dans l'attente de leur chute. Il faut que je m'appesantisse un peu sur ce point. Les banques suisses et les banques des paradis fiscaux où tous les dictateurs africains ont leur argent, ce sont des banques qui ont misé sur un risque intéressant. à savoir que ces dictatures finissent toujours par tomber et que l'essentiel de la fortune volée est mise dans ces banques-là et est gardé. Il faut que vous vous rendiez compte de l'ignominé à laquelle nous avons affaire. Les régimes du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Togo, de Côte d'Ivoire, du Tchad, ces régimes ont pompé dans les ressources régaliennes et souveraines de ces pays. et ils ont planqué l'essentiel de ces ressources dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Ils les ont planqués entre autres dans ce paradis fiscal en pleine Europe qu'est la Confédération Suisse. Est-ce que vous savez que tous ces banquiers crapuleux ne rêvent que de la chute brutale de Biya, de Déby, de Eyadéma, la chute brutale d'Obiangéma, si vraiment, si vraiment, ces gens-là pouvaient être brutalement renversés, c'est une bonne affaire pour les banques. Parce que, puisque ces gens ne peuvent pas publiquement revendiquer l'argent volé qu'ils ont entassé dans ces banques, ces banques décident de défalquer une part mineure, minime, insignifiante de l'argent qui a été déposé chez eux et qu'ils donnent à la famille du dictateur déchu pour lui demander de fermer sa gueule. Et ça paraît déjà suffisamment important pour que la famille ferme sa gueule. Mais sachez que, selon les études des experts en question de transparence financière, presque 98% de l'argent volé à l'Afrique et logé dans ces banques-là est confisqué. C'est-à-dire que l'argent que Mobutu a volé est resté à presque 98% dans les banques occidentales où il avait entassé. L'argent volé par BIA restera à pratiquement 98% entre les mains des actionnaires de ces banques. L'argent que les Ouattara entassent dans les paradis fiscaux à gauche, alors cet argent va rester bloqué là-bas. Imaginons qu'il dépose 100 milliards. Quand il a besoin d'argent, on peut enlever 10 milliards dessus et lui donner. Chaque fois qu'il se met à demander des sommes du genre 50-60 milliards, il sorte des conditionnalités très compliquées. Et tout leur calcul, c'est de les voir mourir. Mourir comme Kadhafi est mort. On vole son argent. En tout cas, l'argent qu'il a pris dans Libye. Mourir comme Mobutu est mort. Terminé. On garde l'essentiel de la fortune. On donne. Écoutez, même si on donnait l'équivalent d'un milliard de dollars à la famille de Mobutu, si Mobutu a volé 8000 milliards de dollars et qu'on donne un milliard de dollars, est-ce que vous pensez que la famille de Mobutu va se plaindre ? Elle ne se plaindra pas. Vous allez remarquer que ces familles sont silencieuses. Parce que, même quand on donne seulement, je ne sais même pas, 1% ou 10% de ce qui a été déposé par le tyran dans les coffres, il y a de l'argent pour nourrir pour 200 ans leurs descendants. Donc, en fait, rendez-vous compte qu'on ne peut pas dire qu'on conçoit une action de libération contre les dictatures si on ne paralyse pas leur système de financement, leur système de reproduction, c'est-à-dire, en fait, leur système d'exportation des matières premières et d'importation des produits finis. Il y a un travail à mener là-dessus. Il faut travailler sur le Tchad, il faut travailler sur le Cameroun, il faut travailler sur le Congo, il faut travailler sur la Côte d'Ivoire, et partout, il faut travailler à savoir comment les empêcher, ces gens-là, de fonctionner. Comment on les empêche de fonctionner si on ne peut pas se fixer le système économique ? Donc, les faiblesses des dictatures sont ces faiblesses-là. Enfin, il y a des faiblesses qui renvoient à l'évolution du milieu du droit international. Le droit international, surtout maintenant avec les moyens de communication modernes qui sont rapides, les images, l'atrocité qui font rapidement le tour du monde, le droit international a rajouté une pression de plus, c'est que les responsables des dictatures et même jusqu'aux plus petits soldats savent qu'ils peuvent faire de plus en plus l'objet de poursuites internationales efficaces. Depuis les phénomènes Slobodan-Milosovic, depuis que la Cour pénale internationale s'est mise à sacrifier un certain nombre de tyrans du Sud, bien sûr toujours, depuis que en Afrique, la Cour africaine des droits de l'homme a commencé à sanctionner efficacement un certain nombre d'États, il y a un nouveau contexte qui est né pour les dictateurs africains, c'est qu'ils savent que leur vie après les massacres, leur vie après les crimes contre l'humanité, eh bien, ne sera plus, ne sera plus de long repos. Le procès de M. Hissène Abré, par exemple, aussi à Dakar, en Afrique, a marqué un tournant énorme. Beaucoup de dictateurs africains savent très bien que même en Afrique, il leur sera impossible de vivre tranquillement après avoir commis des crimes, des crimes contre l'humanité. Donc, voilà une autre faiblesse des dictatures qui peut être, qui doit pouvoir être exploité, à savoir, bien leur montrer qu'on a les moyens de la contrainte judiciaire internationale. Alors, les recherches, les recherches s'acheminent vers une sixième condition. Si on veut se battre contre une dictature, il faut planifier. Il faut planifier des actions. Les actions ne doivent pas être planifiées pour demain ou pour dans deux ou trois jours. Non, il faut planifier des actions en moyenne sur trois mois à six mois. Je recommande. Il faut planifier des actions, un calendrier d'actions sur trois à six mois. Donc, de moyen terme et long terme. Lorsqu'on veut se battre contre une dictature, on planifie. Alors, le problème, c'est qui planifie ? D'abord, bien souvent, le leadership majoritaire de l'opposition planifie. Mais, ce serait une erreur de s'en tenir à cette seule planification parce que la planification du leadership principal de l'opposition, elle est prévisible. Pourquoi ? Parce que le leadership principal de l'opposition est obligé de communiquer par des moyens de communication modernes et donc ouverts par des moyens de communication populaires, ce qui fait que le pouvoir l'écoute et le pouvoir sait globalement quel est le programme national de résistance que met en place le leadership de l'opposition. Ce qui est intéressant ici avec cette notion de planification stratégique, c'est que vous et moi qui sommes ici, nous aussi, on doit avoir nos plans stratégiques avec les personnes qui nous sont les plus proches, les personnes que nous connaissons le plus. Nous devons avoir l'habitude de planifier aussi nos actions. Autrement dit, le principe de planification stratégique ne doit pas seulement s'appliquer aux grandes organisations politiques. Je veux dire du genre un parti politique, une alliance de partis politiques. Non, il doit s'appliquer aux moindres groupes de citoyens qui agissent. Où que vous viviez à travers le Cameroun, où que vous vivez à travers la Côte d'Ivoire, où que vous vivez à travers le Togo, le Gabon, l'Afrique, tous ceux qui pensent comme vous, vous devriez faire un effort de vous rapprocher et de planifier ensemble des actions. En fait, plus la tradition de la planification stratégique va devenir une tradition populaire dans les peuples africains, plus lors des résistances, les peuples africains seront imprévisibles pour les pouvoirs. Parce que tant que toute la planification est essentiellement entre les mains de l'organisation principale de l'opposition, tant que ce n'est qu'elle qui planifie, eh bien, le pouvoir se concentre sur elle, la décapite, la désosse, la démontelle. Mais lorsque l'habitude de la planification stratégique n'est pas seulement celle de la principale organisation, mais elle est celle de tous les groupes et même de tous les citoyens les plus avertis, les plus avancés en prise de conscience, le pouvoir fait face à ce qu'on appelle une résistance multiforme. la dictature échoue d'autant plus facilement que la résistance est multiforme. Autrement dit, qu'en fait, il y a plusieurs groupes qui planifient. Il y a bien sûr l'axe central de la résistance qui est coordonné bien souvent par l'organisation principale de l'opposition, mais tous les autres axes ont aussi cette tradition de coordination, ont aussi cette tradition de planification et d'anticipation. Donc, en fait, il faut que ça planifie par tout. vous habitez, je ne sais pas, le quartier des Toudis, vous connaissez des citoyens qui, avec vous, pensent qu'il faut manifester pour faire constater la vacance à la tête du Cameroun, eh bien, vous les rencontrez discrètement du mieux que vous pouvez et vous planifiez des actions ensemble. Vous vous donnez un calendrier d'action à votre niveau sur votre position des Toudis. Vous pouvez faire converger ces actions avec celles de l'organisation centrale de l'opposition, tout comme vous pouvez les mener parallèlement. Ces actions ont un avantage, c'est qu'elles contribuent à harceler et à éparpiller et à disperser les forces du pouvoir. Alors que si tout le monde se regroupe systématiquement et uniquement à l'occasion des actions coordonnées par la force principale de l'opposition, eh bien, comme ces actions sont fortement prévisibles, fortement anticipées, puisque la force principale de l'opposition nationale doit toujours communiquer sur son calendrier, dire qu'elle va manifester tel jour à tel endroit, etc., eh bien, le pouvoir a beau jeu de concentrer ses moyens de répression sur ses taxes principales, de souvent étouffer le mouvement dans l'œuf, alors que si le pouvoir était confronté à une multiplicité d'initiatives organisationnelles autour de l'initiative principale, eh bien, le pouvoir serait en mesure d'être cueillir. Donc, il faut insister sur la nécessité de la planification stratégique, c'est-à-dire de la préparation d'un calendrier d'action, d'un agenda d'action, que ce soit au niveau de la plus large organisation de l'opposition ou au niveau des groupuscules d'opposants, de résistants, éparpillés sur tout le territoire. Le schéma le plus intéressant, c'est celui où, non seulement il y a le gros des forces qui se rassemblent autour du noyau central, mais il y a plusieurs forces périphériques qui sont en quelque sorte en sympathie avec le noyau central, mais qui mènent des actions de diversion, qui mènent des actions d'éparpillement, des actions d'élongation, des actions d'étirement sur toute l'étendue du territoire national, obligeant littéralement le pouvoir à courir à gauche et à droite. Il y a, bien sûr, ici, une septième méthode, c'est l'application de la défiance politique. La défiance politique à tous les niveaux, c'est-à-dire en réalité la multiplication de toutes les gammes de contestation dont je vais vous donner lecture tout à l'heure. La défiance politique consiste à remettre en cause la légitimité superficielle du pouvoir dans toutes les zones où il entre en contact avec le peuple, mener des actions de contestation de la légitimité du pouvoir. Alors, tout ceci à quel but ? La 20 dernière étape de la lutte non-violente, c'est la désintégration de la dictature. Une dictature à désintégrer quand quoi ? Mais quand l'écrasante majorité de la population ne lui obéit plus, ça c'est le premier point, ne se soumet plus, ça c'est le premier point. Deuxièmement, lorsque les hommes politiques ne peuvent plus donner des ordres aux policiers, aux gendarmes et aux militaires, c'est-à-dire lorsqu'il y a une rupture de la courroie de commandement entre le pouvoir et ses forces de défense et de sécurité. C'est là que se produit ce qu'on appelle la désintégration de la dictature. Alors, là, j'ai simplement évoqué en vous expliquant les principales étapes que je vous invite effectivement à lire et à approfondir lorsque vous acquérez la totalité de cet ouvrage. Maintenant, je voudrais vraiment vous citer une panoplie d'actions non violentes que chacun d'entre nous devrait connaître, au point que chacun d'entre nous devrait sortir de cette conférence littéralement en se rendant compte qu'il a pratiquement à sa disposition 200 méthodes de lutte non violente. Il a 200 méthodes non seulement qu'il peut maîtriser, mais qu'il peut enseigner et transmettre autour de nous. Alors, d'abord, on connaît ce qu'on appelle les méthodes de protestation et de persuasion non violente. C'est quoi les méthodes de protestation et de persuasion non violente ? Pelle-melle, je vous les cite. D'abord, des déclarations formelles. Une lutte non violente commence d'abord par des déclarations formelles, c'est-à-dire qu'il faut commencer par expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut pas se jeter dans la lutte sans avoir fait précéder son action d'une explication, d'une exposition publique. Donc, les discours publics, les lettres d'opposition ou de soutien à une cause, les déclarations des organisations ou institutions, les déclarations publiques signées, les déclarations d'inquisition et réquisitoires, des pétitions de groupes ou de masses. C'est par là qu'on commence. Si vous n'expliquez pas à la plus large frange possible de la population pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais qui croyez-vous avoir à vos côtés lorsque vous allez sortir ? Donc, il y a un travail préalable de communication de masse. Ensuite, on peut aller à ce qu'on appelle des communications à de larges audiences. C'est quoi cette fois-ci ? On va utiliser, on va élaborer des slogans, on va élaborer des caricatures, on va élaborer des symboles, on va élaborer des bannières, des affiches et toutes les formes de communication visuelle. On va élaborer des tracts, des pamphlets, des livres pour la cause. On va créer des journaux, on va créer des revues pour la cause. On va fabriquer des milliers, voire des millions d'enregistrements, on va multiplier les émissions de radio et de télévision pour la cause. Il est possible d'utiliser aussi des méthodes de publicité aérienne, il est possible d'utiliser des méthodes d'écriture au sol. J'espère que les uns et les autres savent que le sol est un tableau. Le goudron des villes, là où il y en a, c'est un formidable tableau. Avec les moyens tels que la peinture, la craie, on peut agir où qu'on soit dans la République, on peut agir pour la cause. Simplement en utilisant la méthode du TAG, l'écriture, une écriture à la grande couleur. Donc il y a des activistes qui sortent uniquement avec leur peau de peinture, avec du matériel d'écriture. Ils n'ont rien d'autre à faire. Partout où il y a un mur disponible, partout où il y a un mur, surtout les murs publics, pour ne pas faire offense à des privés, partout où il y a un mur et partout où il y a un pan de goudron, les messages sont multipliés. Et imaginez un pays tout entier couvert de messages hostiles au gouvernement par les activistes. Ça a un impact psychologique énorme. Alors, on peut passer à des actions sous forme de représentation de groupes. Donc des délégations, on crée des délégations pour aller protester auprès d'un certain nombre d'institutions. On peut mettre en place des prix satiriques. le prix du dictateur le plus criminel d'Afrique. Le prix du dictateur le plus voleur. On peut organiser des cérémonies comme ça. Le prix du dictateur le plus menteur. On peut organiser le prix du régime le plus détourneur de fonds publics. Le prix du régime le plus incapable en matière diplomatique. Le plus nul diplomatiquement. En fait, des prix négatifs. Et on organise des cérémonies à grand bruit pour les décerner. On peut mettre en place des groupes de pression. On peut mettre en place des piquets de grève. On peut même créer des simulacres d'élections. À travers tout le territoire national, on peut, sur les places de marché, créer des élections. J'imagine dans les marchés de Côte d'Ivoire, par exemple, des activistes qui viennent avec deux urnes et des bulletins. Ils disent, tous ceux qui votent pour Ouattara, mettez ici. Tous ceux qui votent pour l'opposition en général, mettez là. Bulletin de l'opposition vers bulletin de Ouattara Rouge, venez voter. On va proclamer les résultats dans cinq minutes. Imaginons qu'il y ait dix groupes comme ça sur un marché qui organisent ce genre de vote. Histoire de prouver aux citoyens qu'ils sont vraiment en rupture avec le régime. Donc, on peut effectivement organiser des simulacres de vote pour exciter les citoyens à prendre conscience du fait que leur bulletin est un pouvoir. Eh bien, on peut faire aussi ce qu'on appelle des actes publics symboliques. Exhibition de drapeaux et de couleurs symboliques, port de symboles, prières et cultes. On peut prier, chacun dans la religion de son cru, mais en faveur du changement, en faveur de l'amélioration de la société. On peut organiser des livraisons d'objets symboliques ayant une signification critique contre le régime. Écoutez, parmi les protestations, il existe ce qu'on appelle les protestations dénudées. J'ai vu tout un débat récemment parce que des femmes protestataires camerounaises, je ne sais pas, lors d'une manifestation à Bruxelles, avaient porté des justes au corps, certaines d'entre elles avaient uniquement laissé des soutiens ou avaient porté des collants. J'ai vu des protestations fusées du monde entier pour dire que ceux-ci n'avaient aucun sens, mais c'est faux. Ces protestations avec des corps à moitié nus, en tout cas à moitié dénudés, font partie de l'expression de la révolte. Et dans les traditions en Afrique noire et en Afrique centrale, on sait très bien comment une femme maudit, par exemple un homme, ou qui que ce soit, comment est-ce qu'on maudit en Afrique ? On maudit en Afrique en dénudant le postérieur et en le montrant à celui qu'on veut maudire. Donc, le dénudement, le dénudement dans le cadre de la résistance contre un régime injuste, le dénudement n'est pas immoral. Au contraire, le dénudement peut être un acte moral. La personne, un acte aussi extrême, veut dire que la totalité de sa personne rejette l'ordre régnant. Donc, il ne faut pas avoir des positions tranchées. Eh bien, à travers l'histoire de l'humanité, le dénudement a parfois servi d'arme de résistance. puisque le même régime n'hésite pas à déshabiller des gens, à les frapper, à les violer. Les résistants peuvent librement décider de montrer telle ou telle partie de leur corps pour scandaliser le régime. Destruction de ses propres possessions. Il y a des gens qui vont jusqu'à se débarrasser de certains objets qui leur appartenaient, mais qui, à leur avis, sont marqués du coin de la dictature. Quand l'immense artiste Richard Bonnat a brûlé le maillot de Joseph-Antoine Bell, le servile sportif du régime dictatorial de M. Biard, certains ont protesté, mais le maillot appartient bien à Richard Bonnat. Et Richard Bonnat a le droit de brûler un maillot qui lui appartient. Maintenant, la signification symbolique, c'est que, eh bien, il dit à Bell, puisqu'on peut tuer des Camerounais au Cameroun anglophone, on peut massacrer des femmes avec des bébés dans le dos au hasard sans que vous, Joseph-Antoine Bell, vous ne preniez votre notoriété de grand sportif national pour parler. Eh bien, moi, moi aussi, je peux faire quelque chose qui est quand même moins grave que ces soldats camerounais qui ont tué des femmes avec leurs bébés dans le dos, qui ont massacré un garbou, je peux faire quelque chose de moins grave. C'est juste prendre le maillot de la grande star de football et le brûler publiquement. Franchement, je préfère mille fois brûler un maillot de Bell que tuer une femme avec son bébé dans le dos. Il n'y a même pas photo. L'acte de Richard Bonnard est symboliquement positif. Alors que l'acte de l'armée camerounaise qui tue des femmes avec des nourrissons au dos, des enfants en bas âge, exécutés du même coup, c'est un acte qui n'est justifiable d'aucune manière possible. Donc, il faut bien noter que certains objets symboliques, la destruction de certains objets symboliques lors des actes de résistance a une portée. C'est très profond aussi. L'exhibition de certains portraits, la peinture de protestation, les grands artistes peintres d'un pays, d'une époque, peuvent vraiment s'investir dans les périodes de protestation pour projeter et réaliser des œuvres spontanées, des réclamations symboliques. Parfois, il y a des gestes grossiers qui font partie de la résistance. Alors, il peut y avoir aussi des pressions sur les individus qui comptent. Visite récurrente, visite entre guillemets à certains fonctionnaires. Il peut y avoir des activités de provocation recherchées contre certains fonctionnaires. Il peut y avoir des formes de fraternisation qui énervent le pouvoir, qui fatiguent le pouvoir. Par exemple, des gens qui viennent avec leurs assiettes de beignets haricots en très grand nombre, manger à l'entrée d'un ministère et l'encombrer toute une matinée. On s'installe juste là, on dit c'est chez nous, ici, non ? On peut manger, non ? Voilà. Viens manger là. Des actions de veille. Eh bien, on peut mobiliser le théâtre et la musique à travers des satires et des farces humoristiques. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. L'exécution de pièces de théâtre et de musique, l'exécution de chants, des processions, des marches, des parades. Voilà ce qu'on peut faire. On peut faire des processions religieuses de résistance, des pèlerinages de résistance. On peut organiser des défilés de voitures et on peut organiser des deuils politiques symboliques. Organiser l'enterrement d'un certain nombre de personnages qui sont en réalité des nuisances et qui sont en réalité des tragédies incarnées. Organiser des fausses funérailles, des funérailles avec manifestations. On peut les organiser. Nous pouvons organiser aussi des hommages sur une tombe, tombe d'un résistant célèbre. Nous pouvons maintenant dans les rassemblements publics avoir des assemblées de protestation ou de soutien, des meetings de protestation, des réunions secrètes de protestation, des séances d'enseignement ou de formation. C'est important. Nous pouvons également organiser des départs groupés, que ce soit en entreprise, en administration, des départs groupés en signe de réprobation. On peut également décréter des activités de silence, imposer le silence quelque part, renoncer à certains honneurs. on peut décider simplement de tourner le dos dans certaines séances publiques en face de ces autorités-là. Eh bien, enfin, il peut y avoir des méthodes de non-coopération, la non-coopération sociale, boycott social, boycott social sélectif, grève du sexe. Oui. Les résistants ont parfois utilisé les grèves du sexe qui sont fortement utilisées ici. Alors, chers amis, vous voyez, là, je vous ai égrené simplement environ 60 méthodes. je vais vous scanner les 6-7 pages et les mettre à votre disposition pour que vous rendiez compte qu'il y a au moins 200 à 250 méthodes d'action non-violente et que chacun d'entre nous fasse ses courses dans ces méthodes-là en plus de celles qu'il peut inventer. Que chacun d'entre nous fasse ses courses en fonction de sa sensibilité personnelle, en fonction de son caractère. Chacun peut trouver dans les 200, près de 200 méthodes que la recherche en matière d'action non-violente a listé ici. Chacun peut vraiment trouver chaussures à sa pointure. Mais il y a un point sur lequel moi, je voulais insister. Partout à travers l'Afrique, partout à travers l'Afrique francophone, des mouvements populaires très forts sont en train de se lever. Ces mouvements sont aujourd'hui en éveil, vous le savez, au Togo. Ces mouvements sont en éveil, en processus de mobilisation au Cameroun. Ces mouvements sont en éveil, en processus de mobilisation en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, etc. Il y a une chose que j'ai observée, une erreur typique des oppositions africaines et des peuples africains en résistance. C'est d'avoir systématiquement recours à l'arme de la manifestation principale. Systématiquement, si vous regardez ce qui se passe au Togo, si vous regardez ce qui se passe au Mali, si vous regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si vous regardez un peu ce qui se passe dans tous les pays où ça coince un peu, ce que vous allez voir c'est que les oppositions travaillent énormément autour d'une grande manifestation, d'une grande offensive principale qu'elles aimeraient mener. Avec le recul du temps et de l'observation, il me semble que c'est une erreur. En fait, la grande manifestation finale, celle qui parachève le pouvoir dictatoriale, elle se prépare par une multiplicité de petites, je recommence, historiquement, partout où ça a marché, c'est d'abord une multiplicité de petites manifestations, mais étalées sur la largeur, la longueur du territoire national, c'est d'abord cela qui a pour but en réalité d'épuiser l'appareil répressif. Tant qu'on n'a pas épuisé un appareil répressif, eh bien, un mouvement populaire ne peut pas aisément lui porter une estocade, l'estocade finale. Je recommence. Tant qu'on n'a pas épuisé par la multiplication des points de contestation et par l'obligation de dispersion de l'appareil répressif, tant qu'on n'a pas multiplié des points de contestation et qu'on n'a pas ainsi pour ainsi dit écartelé, distendu décentré l'appareil répressif. Tant qu'on ne l'a pas fait, le fait de se précipiter à organiser la grande manifestation, bien à une manifestation, à un endroit particulier, ce fait-là est malheureusement un cadeau à l'appareil répressif. Donc, en fait, on devrait simultanément, simultanément, même par tout petit groupuscule, manifester en même temps à Douala 3e, en même temps à Douala 4e, en même temps à Douala 1er, en même temps près de l'aéroport, en même temps près du port, en même temps sur l'axe lourd, en même temps, plusieurs groupes de taille vraiment beaucoup plus faibles doivent pouvoir entrer en action si on dit qu'on manifeste à Douala. Mais si on dit qu'on manifeste à Douala et qu'on dit qu'on veut manifester au carrefour de Cotier, mais que fait le système répressif ? Il masse ses troupes au carrefour de Cotier. On vous attend, on vous encercle, on vous gaze, on met le maximum pour disperser la manifestation. Et la plupart du temps, elle prend fin de cette façon-là. Mais s'il y a des manifestants en deux côtés et en même temps, il y en a à l'entrée de la cité des Palmiers et en même temps, il y en a au rond-point des deux et en même temps, il y en a sur le pont à Bonaberry et en même temps, il y en a sur la route de l'aéroport et en même temps, il y en a sur la route de l'axe lourde. Vous voyez ce que ça oblige aux forces de sécurité à Douala ? Elles sont obligées de se disperser pareillement. Et plus elles se dispersent, plus elles s'exposent à la loi du nombre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Plus elles vont se disperser, plus elles s'exposent à la loi de l'infériorité numérique. Parce que, alors que, si vous dites que vous manifestez en deux côtés, près de 2 000 ou 3 000 hommes chargés de la sécurité de la ville de Douala peuvent axer essentiellement leur force sur Ndokoti et vous faire reculer. Mais si, pendant que ça manifeste à Ndokoti, ça manifeste dans leur dos à Mbopi, ça manifeste dans leur dos à Akwa Bonanjo, ça manifeste dans leur dos à Deido, ils ne vont pas envoyer 1 000 hommes sur la position de Ndokoti. Il n'y en verront pas 1 000 hommes là-bas. Ils seront obligés d'envoyer sur la position de Ndokoti, par exemple, 500 hommes et ils seront obligés de dispatcher les autres sur les autres positions. Conséquence, alors qu'il y a, par exemple, 3 000 ou 4 000 manifestants en Douala, Ndokoti, si eux, ils envoient 500 hommes, déjà, il y a un déséquilibre. Ces manifestants peuvent aisément encercler les 500. S'ils sont alors 10 000 manifestants pour 500 hommes, c'est très intéressant. Donc, en fait, l'erreur que les mouvements citoyens non-violents commettent avec les dictatures, c'est que les mouvements citoyens non-violents ont tendance à être trop prévisibles. Je recommence ce point-là. L'extrême prévisibilité. On va manifester ici. Non! On a affaire à une dictature. C'est dans un pays qui a un état de droit que le fait d'indiquer le lieu de sa manifestation est normal. Parce que les manifestations dans un état de droit n'ont pas pour but de renverser l'état de droit, mais d'exprimer une cause et ensuite de rentrer à la maison. Par exemple, on s'adresse à l'État français, on obtient la place des invalides près de l'Assemblée nationale, on finit la manifestation, on rentre chez nous. Parce que notre manifestation n'avait pas pour but de mettre fin au fonctionnement de l'État français qui est considéré comme un état de droit. Mais, vous demandez une manifestation, vous dites que vous allez manifester à Yaoundé. On vous dit oui, vous avez le droit de manifester à côté du stade. Si vous l'acceptez, vous avez déjà perdu le sens même de la manifestation. D'abord, en général, on ne vous permet pas de manifester. pourquoi on ne vous permet pas de manifester dans une dictature ? Parce que la dictature a peur. Elle a peur que vous ayez compris le principe de dispersion. La dictature a peur que vous manifestiez simultanément partout, africaine, africaine. C'est de cela que les dictatures ont peur. Elles ont peur de ça littéralement comme le chat craint l'eau. les oppositions africaines ont tendance à se comporter avec les pouvoirs dictatoriaux comme s'ils avaient affaire à des états de droit. Donc, on s'en va demander l'autorisation de manifester. Bien souvent, cette autorisation, quand elle est donnée, elle est donnée avec un périmètre dans lequel la manifestation doit avoir lieu. Et, la plupart du temps d'ailleurs, cette autorisation est refusée. c'est-à-dire zéro périmètre. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je déclare une manifestation. Je déclare une manifestation en deux côtés. Mais, les citoyens, eux, ils manifestent partout en même temps. C'est très intéressant. Moi qui suis avec mes camarades en deux côtés, je suis davantage aidé par le fait que plusieurs autres citoyens manifestent à d'autres endroits que par le fait que tout le monde vienne en deux côtés. Parce que si tout le monde vient, en deux côtés, ça facilite, en créant un front principal de manifestation, ça facilite le travail des troupes de répression. Donc, il nous faut prendre conscience qu'on ne se comporte pas avec une dictature comme on se comporte avec un état de droit. Une dictature te dit « Reste ici, ne crois pas en ce qu'on t'a dit. N'y crois pas. Et surtout, dans ta tête, sois prédisposé à ne pas t'y soumettre. Sois prédisposé à désobéir. on te dit c'est seulement ici que tu dois manifester. » Tu dis oui, mais le jour de la manifestation, eh bien, ça manifeste partout. C'est comme ça avec les dictatures. L'erreur qu'on peut commettre lorsqu'on lance les actions de résistance, c'est de se soumettre au désidérateur de quelqu'un qui veut que la résistance échoue. Le régime te demande de te comporter de telle façon que ta résistance échoue. Donc, même si tu l'acceptes, il ne faut l'accepter que dans le cadre d'une fête. Parce que tu sais très bien que le régime, n'étant pas un régime démocratique, n'étant pas un régime républicain, voudra utiliser ta manifestation contre toi. Alors, toi aussi, l'opportunité que tu as de manifester doit être l'occasion de contourner le régime, donc d'utiliser ta manifestation contre le régime. Et il faut que ce dispositif s'insère dans l'esprit du leadership de l'opposition africaine en général et des cadres de la résistance. On ne se comporte pas face à un régime dictatorial comme on se comporte face à un état de droit. Oui, bon, voilà, vous avez le droit de manifester là. Vous aussi, vous acceptez. Qui vous donne ce droit ? Quelqu'un qui n'a pas été élu. Quelqu'un qui, en réalité, en vous disant de manifester, organise un dispositif pour que votre manifestation n'ait pas l'écho, va même empêcher des gens d'accéder à cette place pour réduire le nombre de personnes qui viendraient crédibiliser votre manifestation. Or, puisqu'il est question de résister contre un régime qui ne respecte aucune règle politique, un régime qui ne respecte pas les normes de concurrence en société politique civilisée, résister contre ce régime soit pour l'obliger à reculer, soit pour l'obliger à démissionner, il ne faut jamais prendre pour argent comptant le cadre de résistance que le régime donne. Jamais. C'est la règle. Et voilà pourquoi les mouvements, les résistances citoyennes non violentes actuelles, doivent tout faire pour s'implanter et se déployer le plus largement possible sur toute l'étendue du territoire national. La grande option finale à laquelle tout le monde pense tout de suite, à savoir la dislocation du système, de l'appareil répressif, ça doit être l'aboutissement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer des petits ruisseaux, créer des petites rivières, ensuite des grandes rivières, ces rivières deviennent des fleuves et ces fleuves donnent l'océan. Voilà la métaphore. La résistance, ce n'est pas tout d'un coup dans l'axe frontal. La résistance, c'est vraiment d'épuiser l'appareil répressif. L'épuiser en lui créant une situation dans laquelle il est obligé de se disperser. Parce que c'est cette dispersion qui va faciliter la rupture de la courroie de commandement. Si vous ne dispersez pas l'appareil répressif contre l'opposition politique, si vous ne le dispersez pas, cet appareil va rester cohérent et il va vous attendre sur le front principal pour vous écraser. Donc, toutes les méthodes de résistance non-violente, je parle par exemple de 200 méthodes qui ont été listées par cet ouvrage synthétique de recherche. Ces 200 méthodes-là ne doivent pas être employées sur le seul front principal. Elles doivent être employées sur toute l'étendue du territoire national du peuple en résistance. Voilà pourquoi les cadres et les citoyens doivent s'approprier ces méthodes et savoir que ça existe, qu'il n'y a pas de temps mort entre le moment où on décide de combattre un pouvoir et le moment où il chute. On doit remplir constamment le temps intermédiaire entre le moment où on a décidé de combattre ce pouvoir et le moment où il chute par la multiplication, l'intensification progressive des actions. Je dis toujours qu'il faut commencer par créer des petits ruisseaux. D'abord des petites mardes d'eau, ensuite des petits ruisseaux. Ces petits ruisseaux deviennent des petites rivières. Ces petites rivières deviennent des grandes rivières. Ces grandes rivières deviennent des grandes fleuves. Ces grands fleuves donnent une grande mer. Cette mer, elle-même, donne un océan. Quand l'heure de l'océan sonne, le régime est tombé. Donc, il nous faut donc, à travers toute l'Afrique, nous approprier toute cette gamme de méthodes de résistance et élaborer un programme de résistance étalé sur toutes les ressources humaines disponibles, sur toute l'étendue du territoire national. il faut commencer par un travail de dissémination, de dispersion de l'esprit de résistance. Il faut que l'esprit de résistance entre dans les campements, dans les campagnes, qu'il entre dans les villes les plus reculées, qu'il entre dans les localités, dans les bourgades, que les gens croient en eux-mêmes. Il faut que de nombreuses poches de résistance autonomes se créent partout. Il faut que de nombreuses poches de résistance autonomes se créent partout et de gens qui connaissent les méthodes, les gens qui sont au courant de l'existence de ces 200 méthodes de résistance, qui sont capables d'en inventer, qui sont capables d'utiliser leur culture, non pas simplement la culture officielle, qui est une culture, vous le voyez, je l'ai dit dès le départ de cette conférence, mensongère, car le régime dictatorial parle la langue démocratique, mais il pratique le despotisme. Donc, il ne faut pas s'amuser à se laisser soumettre au discours du régime. Le paradigme du régime, la phraseologie du régime, il faut la refuser. Il faut construire un contre-discours, un autre discours. Il faut sortir du cerveau du régime. Il faut sortir le régime de notre cerveau, le mettre en face et l'affronter dans la diversité des choses. Je suis en pleine conférence, je te rappelle après. Je suis en pleine conférence. Ah, ok. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et cette idée-là fait donc que les citoyens doivent devenir des foyers potentiels de la résistance. Tout citoyen doit devenir un foyer potentiel de la résistance. Et la bonne méthode, c'est de multiplier dans l'espace du territoire national les points de résistance. La mauvaise, c'est de concentrer la résistance sur un seul point. Car toute résistance qui est précocement concentrée sur un seul point s'offre à l'écrasement du régime. Toute résistance qui se limite à quelques méthodes s'offre à la prévisibilité du régime. Il faut donc que l'imagination soit libérée. Il faut que la culture, les cultures, la belle diversité culturelle de chaque pays soit libérée. Il faut que chaque citoyen devienne un foyer potentiel de la résistance avec une certaine dose d'autonomie d'initiative. Quand on dit qu'un pays fonctionne, une résistance fonctionne parce que les mots d'ordre sont suivis, n'oubliez pas que les mots d'ordre s'appliquent avec imagination. Les mots d'ordre s'appliquent avec adaptation. Les mots d'ordre s'appliquent avec l'apport en quelque sorte de la personnalité de chacun. Il faut s'approprier l'esprit des mots d'ordre et il faut les mettre en œuvre en les adaptant aux circonstances et en les adaptant à ces possibilités dans l'espace où on se trouve. Le danger qu'on peut courir dans les phases de résistance, ce sont des citoyens qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire parce qu'ils n'ont pas une conscience de la richesse des possibilités de résistance qui ont déjà été étudiées et qu'ils doivent connaître. Quand on est un citoyen éveillé, on doit prendre conscience de la richesse des possibilités de résistance et donc connaître l'existence de ces 200 à 250 méthodes d'action non violente et prendre le temps de les analyser et de sélectionner celles qui conviennent à notre personnalité car il est important de ne pas se dépersonnaliser dans l'action de résistance. Il faut s'efforcer de rester soi-même, c'est-à-dire fidèles à des valeurs qu'on s'est données dans l'engagement citoyen. On ne demande à personne. Ça n'a aucun sens en venant faire de la politique de renoncer à ce que nous considérons comme nos valeurs. Voilà pourquoi il faut bien voir dans les méthodes de résistance qui sont proposées celles qui correspondent à notre équation personnelle et celles-là, il faut les pratiquer. Mais franchement, un résistant ne s'ennuie pas. Un peuple en résistance ne s'ennuie pas, contrairement à ce qu'on voit. J'ai reçu tellement de messages, que ce soit de mes amis ou de citoyens en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, au Tchad, disant on fait quoi en attendant ? Et je suis frappé effectivement par le désert qu'il y a dans l'imagination de certains et peut-être même de beaucoup de nos concitoyens à propos de ce qu'on fait dans le temps de la résistance. Quand ce n'est pas le jour de la grande grève ou de la grande manif qui va porter l'estocade fatale au régime, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a 200 à 250 types d'actions qu'on peut mener et le but de cette conférence était de vous en faire prendre conscience. Surtout, de faire prendre conscience la nécessité de l'élongation, de la dispersion à l'origine du processus de la structure de la résistance afin d'obliger et de fatiguer l'appareil répressif et de créer des situations effectivement d'asymétrie entre le nombre de membres des forces de l'ordre et le nombre de citoyens. Si c'est créé dès le départ, l'armée, la police, la gendarmerie se fatiguent en quelques semaines. Ils sont très fatigués parce qu'ils sont obligés de courir aux quatre coins du territoire national pour rétablir l'ordre. Alors que si vous prenez l'habitude de leur dire « nous serons à tel endroit demain », vous leur facilitez la tâche et ils vous attendent là-bas. Ils vous empêchent même d'arriver là-bas. Alors, donc, il faut littéralement face à ces pouvoirs appliquer la logique du chat et de la souris. La logique du malin à malin, malin et demi. Il faut leur surgir de partout. Il faut leur offrir une résistance difficilement cernable. Une résistance dont la structure échappe à leur imagination. Voilà, il faut les déborder. Pas simplement du point de vue de l'imagination, du point de vue conceptuel, il faut les déborder physiquement. Ce qui se dit « on ne peut pas, on ne peut plus ». On a vu des armées professionnelles informer les ministres, la défense, les ministres de l'intérieur leur dire « on est fatigué ». Là, laissons les gens la manifester, c'est bon. Ça fait trois jours que je n'ai pas dormi. Et à un moment donné, on a vu, même ici, dans un État de droit comme l'État français, on a vu lors du mouvement des Gilets jaunes, à un moment donné, la police et les agents américains complètement épuisés au bord de la crise de dépression totale. Tellement la cadence et l'éclatement du mouvement des Gilets jaunes sur le territoire ont pressurisé et fatigué les forces de défense. Elles étaient au bord de la rupture psychologique. S'il n'y avait pas eu des événements qui ont dégonflé en interne le mouvement, s'il n'y avait pas eu de tels événements, on aurait assisté en France à une révolution politique directe. Ils étaient fatigués au point que des résistants aient réussi à entrer dans le bureau d'un ministre avec un tracteur. Tellement les troupes étaient fatiguées qu'en plein Paris, des gens avec un tracteur ont pu entrer avec la pelle du tracteur dans le bureau du ministre qui a fui par la porte arrière. Le ministre Benjamin Griveaux. Un caterpillard est venu dans son bureau et la gendarmerie n'a rien pu y faire parce que les gendarmes étaient fatigués, les policiers étaient fatigués à courir à gauche et à droite à travers toute la France. Emmanuel Macron a dû sortir l'armée à un moment donné tellement les effectifs de première et deuxième catégorie étaient épuisés. Donc il faut vraiment qu'on fasse ce travail d'analyse. Donc je conclue en disant que pour faire tomber une dictature, il faut la connaître, il faut l'étudier scientifiquement, il faut maîtriser son fonctionnement pour faire tomber une dictature. Il faut sortir de l'épistémologie de cette dictature, c'est-à-dire la manière dont cette dictature se justifie. Non seulement on la connaît, mais il faut en sortir. Il faut refuser cette justification qu'elle se donne. Et il faut créer un système de justification opposé à celui-là pour proposer la future société. Enfin, il faut prendre conscience que nous avons de 200 à 300 méthodes de résistance non-violente. Maintenant, la dernière question, c'est qu'est-ce qui se passe si, malgré l'application de ces méthodes, en face, les méthodes violentes s'imposent. L'histoire a montré que de toutes les façons. Si on n'a pas réussi la submersion de l'appareil répressif, l'appareil répressif s'impose par la violence. Donc le grand défi de tous les peuples est la submersion de l'appareil répressif. Si l'appareil répressif est submergé, la violence disparaît. Si l'appareil répressif est submergé, la violence disparaît. Et la submersion de l'appareil répressif, j'insiste là-dessus, elle ne se fait pas systématiquement, elle ne se fait même jamais par une attaque frontale, mais par la multiplication de harcèlement sur les flancs, la multiplication et la dispersion de forces qui distendent, qui fatiguent, qui élaguent le système avant la grande stockade. Et ici, cela demande des cadres, cela demande un leadership qui a l'habitude de la tactique et de la stratégie. Et cela demande donc une programmation. Cela demande une programmation d'action de résistance, une programmation d'action de résistance sur le court, le moyen et le long terme. Vraiment, une programmation. c'est-à-dire que les résistants, où qu'ils soient sur le territoire, doivent avoir la liste de ce qu'ils doivent faire. Ils doivent savoir la liste de ce qu'ils doivent faire. Et tous les jours qu'ils se lèvent, ils doivent le faire. Ils doivent poursuivre leur agenda avec une créativité personnelle en prime. Parce que plus il y aura de la créativité personnelle, moins le pouvoir est capable de prévoir ce qui va lui arriver. Donc voilà, chers amis, les réflexions que je voulais mettre à votre disposition aujourd'hui et l'invitation forte que je fais à tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rencontré vraiment cette belle synthèse pour tous les citoyens et les démocrates du monde entier de la Ligue. Si jamais, après lecture, il y a un certain nombre de méthodes ou de points sur lesquels vous souhaiteriez avoir des éclaircissements, ce sera l'objet de nos discussions d'après-conférence. Alors là, désormais, on a deux types de discussions à mener. Une discussion sur la conférence sur le tribalisme et une discussion sur cette conférence sur les méthodes de résistance non-violente contre les dictatures. Si on veut rester dans la non-violence, on doit augmenter le degré d'intelligence. Si on veut rester dans la non-violence, on doit absolument réussir à submerger l'appareil répressif. Si on veut rester dans la non-violence, on doit faire très attention de ne pas grouper ses forces sur l'axe principal où, systématiquement, on l'a vu, elles se font écraser. Il faut, au contraire, déployer une double stratégie. D'abord, de dispersion du régime, une dispersion qui a une valeur de harcèlement, une valeur d'épuisement, une valeur d'évidement, d'étirement et enfin, porter les stockades. Alors, tout ceci se travaille et il se travaille par des gens qui ont une conscience effectivement de la boîte à outils, qui savent que ça existe. Voilà, chers amis. Alors, je vous propose pour ce soir de nous en tenir là. Cet exposé qui était vraiment un exposé vous invitant à prendre connaissance de l'existence de ces techniques, je mettrai à votre disposition les cinq pages où les méthodes sont simplement citées pour que cela vous inspire et je vous invite vraiment à commander le livre. Je crois qu'il n'est pas au-dessus de vos moyens. Quand je l'achetais en 2016, il y a quatre ans, il coûtait combien ? Je n'en mets. Lui, il y a. Je ne pense pas que ce livre dépasse les 10 euros. Il est autour de 10 euros à tout prendre, maximum 10 euros. mais je pense que vraiment c'est le bréviaire du résistant anti-dictatorial aujourd'hui, le résistant non-violent. Je n'échappe, je n'échappe de la dictature à la démocratie, un cadre conceptuel pour la libération. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons poursuivre notre cycle avec nos deux dernières conférences du cycle et puis il y aura une première période dans le futur cycle où on va d'abord discuter. On va discuter des sujets de nos conférences précédentes. Je vais lire vos remarques avant qu'on lance le cycle suivant. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette exposé a stimulé certaines de vos réflexions. En tout cas, lors du débat qui aura lieu d'ici la fin de la semaine, on reviendra sur les questions précises que vous inspire cette exposé. Voilà. Je vous salue et vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous à la septième conférence qui va porter sur un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de bien vouloir traiter. et je parlerai dans la septième conférence des techniques de l'art oratoire. Les techniques d'expression orale. Que ce soit celle du discours public, que ce soit celle du débat télévisé, du débat radiophonique, je m'intéresserai vraiment ici à toutes les prestations orales du cadre politique ou du politique en général. Le discours classique, la différence entre le discours institutionnel et le discours de meeting, on en parlera, on parlera donc du débat, débat radio, débat télévisé, débat de presse, on parlera de la gestion des situations de parole brusques pour les cadres politiques, etc. Je vous proposerai vraiment un parcours plein d'anecdotes parce que dans ce domaine, j'ai autant appris par les livres que par la pratique. Ce sera l'objet de la prochaine conférence, l'art oratoire dans le domaine politique. Comment développer son art oratoire dans le domaine politique. Voilà, chers amis. Donc, à bientôt. On finira d'abord le cycle de conférences et ensuite, on va ouvrir les discussions, on prendra une ou deux heures pour purger nos discussions sur les différents sujets. Portez-vous bien. Vous étiez plus de 100 personnes, ce qui me laisse penser que cette heure de conférence convient à beaucoup d'entre vous. Donc, peut-être qu'on aura tendance à décaler souvent autour de 21 heures. Je sais que le vendredi est l'idéal parce que c'est l'entrée de week-end. Autant que possible, on placera souvent des conférences les vendredis 21 heures, ce qui laisse la possibilité à ceux qui veulent les vivre en direct de le faire. Mais vous le savez, je remets toujours à votre disposition le lien de la conférence précédente sur la page réservée pour ceux qui n'ont pas été là. Merci à tous et je vous souhaite à ceux d'entre vous qui sont en vacances de bonnes vacances. Moi, je serai peut-être en vacances dans 3 ou 4 jours. Je prendrai 3 ou 4 jours à disparaître pour ainsi dire complètement du monde. Bonne soirée à tous et mes amitiés renouvelées. Sous-titrage Société Radio-Canada